africains africaines bonjour ivoirien ivoirienne bonjour chers enfants d'afrique dispersés partout dans le monde bonjour j'ai constaté depuis quelques temps ça fait quand même peut-être un an ou deux ans que j'ai remarqué ça et c'est devenu encore plus 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 évident depuis quelques temps sur la toile il ne faut pas dire ce que tu penses soit hypocrite riz quand les autoris fâche toi quand les autres se fâchent n'index personne ne vient pas jouer à la personne qui dit qu'elle dit la vérité parce que cette vérité là il ya plusieurs qui la connaissent mais qui ne la disent pas alors si tu veux jouer si tu veux qu'on te prenne comme un club continue de faire des vidéos continue de prendre position pour essayer de selon toi de dire ta vérité on te dit tais toi tu n'es pas obligé de parler parce que si tu parles on va mal interpréter si tu dis ça là on va se servir de ça contre toi donc la vérité on ne la dit pas et pourtant on dit à nos enfants de ne pas mentir mais quand on atteint l'âge adulte on encourage le mensonge on encourage la duplicité on encourage la langue de bois tu n'es pas d'accord tais toi même si tu es d'accord tais toi parce que tu ne feras jamais d'unanimité donc pour éviter que un camp qui interprète mal tu tapes dessus tais toi pour éviter que des gens que tu as caressé dans le sens du poil se méprennent sur tes intentions tais toi parce que quand tu dis x a mal agi y est content quand tu dis que y a mal agi x est content et l'autre côté là bas il ya z qui est content que tu es en sens et x ou y z est content il prend ça et puis ça va allumer le feu avec ça et c'est ce qui se passe sur la toile dans la vraie vie aussi en politique on ne dit pas ce qu'on pense faut tu étais tais toi et mange on t'a nommé ce que le directeur fait n'est pas bon tu vois tais toi va au travail c'est pas ton problème et on fait ça et ça nous envoie toujours dans le mur parce qu'on refuse qu'on dise la vérité on dit ferme tes oreilles ferme tes yeux ferme ta bouche c'est ça qui nous conduit là où ça nous conduit tout le temps et on va se casser la figure tout le temps parce qu'on va refuser que certains parmi nous tient la tournette d'alarme on va refuser que certains parmi nous disent leur vérité qui est peut-être la vérité il faut caresser dans le sens du poil tu ne vas pas avoir de problème ne fait plus de vidéos dans ce sens ne t'occupe plus de ça vis ta vie fait des trucs culturels fait des vidéos de choses de prise de conscience là ne rentre pas là bas là mais je fais mes vidéos de prise de conscience là et puis je regarde les acteurs politiques sur la toile en train de se crêper le chignon en train de faire des guerres des guerres inutiles et puériles mais il faut que tu te taise c'est la société que nous voulons construire là qui est là arrêtons de dire à nos enfants de ne pas mentir parce que c'est du mensonge voir la vérité voit que des gens dérapent et se taire c'est du mensonge c'est mentir pourquoi on dit à nos enfants de ne pas mentir alors pourquoi est-ce qu'on tape sur ceux qui qui volent dans la société c'est du folle pourquoi est-ce qu'on emprisonne des gens qu'on dit ils ont volé ils ont ils ont été escrocs ils ont été chose pourquoi on les emprisonne notre société carrément hypocrite et notre société nous enseigne l'hypocrisie la société tue d'autres personnes qui ont envie de dire que ça ne va pas mais on doit se taire un leader a posé un tel acte ce n'est pas bon mais on doit se taire si tu viens le dire sur la toile si tu viens le dire sur la place publique ceux qui qui sont ses adeptes ils vont te détester tu deviens leur ennemi à vie donc on ne doit pas critiquer le gouvernement qui est au pouvoir on ne doit pas critiquer les leaders politiques qui sont dans l'opposition on ne doit rien dire ferme ta gueule donc ne soyons pas surpris demain que notre société aille se casser la figure encore avec fracas et quand ça va revenir un autre gouvernement va venir ce sont les mêmes comportements que nous allons continuer la langue de bois et l'hypocrisie à outrance ça me rend malade bonne journée à tous nous sommes le 6 mars 2023